Le Gabon a pris le pari de pouvoir pousser sa croissance intérieure par une politique de diversification, axée sur une efficacité des outils de promotion, tels que la dynamisation des partenariats publics privés. La diplomatie économique prônée par notre pays implique la mise à disposition d'outils calibrés à un niveau opérationnel permettant le triptyque suivant. L'isibilité et visibilité de la politique d'investissement nationale, promotion et augmentation du flux des investissements, sécurisation des engagements des signataires et particulièrement de l'État en cas de litige éventuel. Pour que cette vision soit encore plus efficace, il faut selon les experts considérer les risques existants autour de ces partenariats, d'où l'intérêt de cet atelier de formation. Ce qu'on va discuter, c'est comment ces traités sont négociés, quelles sont les protections que nos pays donnent aux investisseurs étrangers. Par exemple, quand un investisseur canadien vient au Gabon, quelle est la protection à laquelle le Gabon s'engage vis-à-vis de cet investisseur ? On s'est rendu compte que, de par le contenu de ces textes, ils sont des instruments juridiques puissants qui ont été utilisés pour lancer de nombreux arbitrages contre les états d'accueil des investissements, qui se sont soldés par des dommages d'intérêt très élevés. Rien que récemment, l'actualité a encore montré un cas d'arbitrage où un pays a été condamné à payer 6 milliards de dollars à un investisseur dans le secteur minier. Durant trois jours, les participants seront formés autour des thèmes tels que les bonnes pratiques en matière de préparation à la négociation des traités d'investissement et l'élaboration d'une feuille de route stratégique pour la gestion des traités, des contrats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !